bonjour tout le monde bonjour tout le monde nouvelle recette ce jour un petit truc ouais ça va cartonner ça je pense alors on va vous préparer un petit crumble de courgettes au chèvres exactement le nom déjà est bon alors qu'est ce qu'il nous faut pour cette recette un kilo de courgettes cédric ou quatre belles courgettes qu'on a écluché nous parce que c'est les miennes elles sont pas tiens mais j'essaie écluché moi aussi il fait qu'un petit actif 60 g de bûche de chèvres 60 g de fromage type petit billy non 200 g j'ai dit combien 60 pardon 200 g de chèvres type petit billy voilà fromage de chèvres extra frais du sel du poivre parfait et pour le crumble il va nous falloir 50 g de fromage de parmesan râpé 100 g de farine il va nous falloir 75 g de beurre bien mou pour un peu comme une pâte sablée et du sel et deux cuillères à soupe d'huile d'olive première étape je vais passer mes courgettes au robot pour les hacher très finement très finement une fois qu'on a râpé cédric ouais on va extraire l'eau alors moi j'ai mon petit et c'est un petit ami comme ça enfin je sais pas si on peut appeler ça un ami je crois comment on peut appeler ça c'est un chiffon c'est un torsion ok d'accord oui mais qui peut servir de voilà donc tous les morceaux de courgettes là dedans et on va venir le presser pour extraire un maximum d'eau donc tu as vu cédric ouais on a extrait quand même un petit paquet d'eau un petit jus de courgettes vas-y bon après je vais me le boire petit jus de courgettes ça fait du bien attention que j'en mette pas partout c'est mignon on récupère notre courgettes râpées parfait et maintenant voilà peut-être pris un plat un peu petit jeu tu veux qu'on prenne plus grand on va faire un montage on coupe et on prend un plat plus grand voilà la magie du cinéma hop le plat a changé de taille c'est parfait là on est bien voilà là on va venir couper alors des petits carrés de fromage de ce qu'on a pour les mietter en gros voilà on va venir en couper des petits bouts et j'ai le finesse dans le travail c'est un peu mais quel talent des c'est des petits c'est des petits carrés et je vais te laisser le mélanger aux courgettes le temps que je coupe celui ci oui je vais tout mélanger d'un coup on va faire en mesure on coupe tout ça tu vas couper le fromage je vais te demander maintenant de saler et poivrer s'il te plaît alors on va pas hésiter on va bien saler parce que la courgette ça reste quand même assez fade voilà et on va bien donc moi je mélange tout ça voilà et moi je vais commencer à préparer le crumble donc pendant que tu mélanges moi je vais attaquer mon crumble alors pour le crumble on va prendre notre farine voilà et on va y mélanger notre parmesan on va y ajouter le sel et là on va prendre notre beurre et on va le mettre en petits morceaux et on va mélanger le tout donc voilà on obtient un joli petit crumble un petit sablage quoi Sébastien je vais te demander pour finir de me rajouter de belle cuillère à soupe d'huile d'olive mais bien sûr c'est rick qu'est-ce qui se passe entre nous qu'est-ce qui nous arrive mais qu'est-ce qui nous arrive ça te va comme ça parfait merci je vais finir de bien tout mélanger et ensuite il ne restera plus qu'à venir au dessus alors je vais l'aider on va mettre ça ici et là il ne vous reste plus qu'à venir par dessus émiettez le petit crumble émiettez le petit crumble par dessus le plat ça va être préparation et après on va pouvoir l'enfourner pendant 25 minutes 180 degrés 180 degrés vous pourrez finir par un petit coup de grill pour bien gratiner le dessus c'est magnifique ça donc voilà on a fini de bien répartir hopa Sébastien je vais demander de l'enfourner pour 25 minutes à tout de suite 25 minutes après alors on a passé oh c'est chaud tiens on a passé 2-3 petites minutes sur le grill histoire de finir de bien dorer le dessus et voilà magnifique crumble courgette courgette chèvre à manger à la sauce que vous voulez ouais par exemple on vous dit à bientôt merci encore de nous suivre n'hésitez pas à liker laissez-y pouce et on vous dit à bientôt à très bientôt allez au revoir au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir